Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo, on va parler d'upgrade setup et de top produits pour améliorer son setup. Cette vidéo est très spéciale, c'est la première d'une longue série. C'est donc des produits pour améliorer son setup en se basant sur une marque en particulier. Sur cette vidéo, je vais vous parler entièrement de produits Razer. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo basée sur une marque en particulier. Si vous êtes fan d'une marque très spécifique, dites-le moi, je verrai celle pour laquelle il y a le plus de commentaires et de likes sur les commentaires. Et du coup, on essaiera de faire ça rapidement. Du coup, vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vous ai fait une sélection de produits Razer intéressants pour améliorer son setup. Et du coup, cette vidéo est sponsorisée par Razer et on met l'éclairage en fonction. Razer, c'est le vert et on met un petit éclairage qui va aller bien avec. Donc je vais vous présenter tous les produits que je vous recommande qui sont intéressants pour améliorer son setup. Si jamais il y a des produits de chez Razer que vous connaissez, que vous avez chez vous testé, que vous trouvez vraiment super bien, là, c'est un top 5. Je ne peux pas vous mettre 50 produits. Mais il y a sûrement plein de produits très bien chez Razer que je ne vais pas vous présenter dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à partager tout ça avec la communauté dans l'espace commentaire juste en bas. Vous dites, ah ben moi, j'ai aussi tel clavier chez Razer qui est vraiment très bien pour telle raison, telle raison et parce qu'il coûte ce prix-là. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à partager vos bons plans aussi dans les commentaires. Ça fera une vidéo très complète et comme ça, quelqu'un qui veut se faire un setup 100% Razer, il aura toutes les références intéressantes de produits. Donc tous les produits que je vais vous présenter, vous avez les liens et les références dans la description juste en bas, comme d'habitude. Et du coup, je vais vous présenter tout ça. Allez, c'est parti ! Alors du coup, c'est parti, je vais commencer par vous présenter le premier produit. Mais juste avant, vous allez regarder pendant la vidéo s'il y a un produit qui vous plaît en particulier parmi tout ce que je vais présenter. Vous me le dites et je vous ferai gagner ce produit dans le canal Instagram. Donc il y a mon compte Insta mais aussi le petit canal Instagram, c'est un petit chat où je peux vous partager des bons plans, quand les vidéos sortent, etc. Les concours aussi que je vous partage souvent là-bas. De temps en temps, je fais des concours où je dis, bon allez, vous avez une heure pour liker cette photo ou ce message, voilà. Et au bout d'une heure ou deux, voilà, je sélectionne quelqu'un dans les likes. Et voilà, en général, ça se passe comme ça là-bas. Donc s'il y a un produit qui vous plaît en particulier, dites-le-moi et je verrai le produit qui est le plus cité et je vous le ferai gagner dans le canal Instagram. D'ailleurs, j'ai fait gagner une carte graphique il y a deux semaines, quelque chose comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le canal Insta si ce n'est pas déjà fait. Et on va commencer tout de suite avec le premier produit, le voici. Alors, qu'est-ce que c'est que ce produit ? C'est le Razer Black Widow V4. Alors les Black Widow, il y en a plein. Il y a le V1, V2, V3, il y a les modèles Pro. On a des formats aussi plus compacts. Là, on est sur du plein format, comme vous le voyez. Donc on a l'ensemble des touches, plus on a le pavé numérique, on a même des touches macro. Donc voilà, je vais vous déballer tout ça et je vais vous parler de toutes les choses importantes à retenir sur ce clavier. Zup ! C'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme accessoire avec ? On a un long câble dans la boîte. Et en dessous, nous avons le repose-poignet. Alors ça, c'est plutôt cool. Ce n'est pas avec tous les claviers qu'on a un repose-poignet. C'est assez intéressant. Et celui-là, il me semble qu'il est magnétique. On va vérifier. En effet, il est magnétique. Donc ça, c'est assez pratique parce qu'une fois qu'on l'a mis, il ne va pas partir tout seul. Il ne va pas bouger. Étant donné qu'il est aimanté. Et je pense que c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Alors, bon, niveau éclairage, c'est plutôt puissant. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien parce que vu que j'ai une grosse lumière blanche qui m'éclaire, en général, on voit un petit peu moins le RGB. Ah bah si, c'est quand même visible. Mais bon, le RGB est quand même assez puissant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux types de switches sur le Black Widow V4. Vous avez les switches verts. Ça, c'est les switches qui sont cliquis. Donc, vous avez un retour tactile. Quand vous allez appuyer sur la touche, il va y avoir une petite résistance à un moment. Et quand vous passez cette résistance, ça fait clic. Donc ça, c'est bruyant. Je sais qu'il y en a plein qui aiment bien les claviers quand ils sont bruyants. Donc là, ce que vous entendez, c'est le bruit des switches cliquis, les switches verts. Et sinon, vous avez aussi les switches jaunes. Là, c'est des switches linéaires. Il n'y a pas de résistance. Et il n'y a pas de clics non plus. Donc, ceux qui préfèrent plutôt partir sur une version plus silencieuse, partez sur les switches jaunes. Et les autres, vous pouvez partir sur les switches verts. Voilà, en termes de ressenti, c'est plutôt agréable. Le seul petit truc, à la limite, que je pourrais noter, c'est que je trouve que la touche espace est beaucoup plus facile à appuyer que les autres touches. Donc, message, ça peut être aussi un avantage pour certains. En jeu, c'est vrai qu'une activation rapide de la touche espace, ça peut être très positif. On est sur un clavier avec des très bonnes performances. Teint de réponse, etc. On peut le mettre dans la catégorie des claviers compétitifs. On a les quatre touches multimédia. Donc là, ça permet de faire précédent, suivant, pause, couper le son. On a aussi la petite molette sur le dessus. J'affiche plein de plans d'illustration en même temps. Et sur la gauche du clavier, on a les six touches de macro. M1, M2, M3, M4, M5 et M6. Tout à gauche. Donc ça, c'est pas mal. Ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre vos petits raccourcis quand vous êtes en jeu sur ces touches-là. Vous pouvez aussi, ceux qui sont streamers, mettre des raccourcis OBS avec ces touches-là. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ça en plus. En termes de design, je le trouve plutôt réussi. Je trouve aussi que le repose-poignet est assez agréable. Alors moi, je suis quelqu'un qui n'utilise pas trop les repose-poignets. Mais on va dire que celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'il va assez loin. Donc, il arrive à englober ma main. Moi, souvent, je suis sur la fin du repose-poignet avec les repose-poignets qui sont fournis en général avec les claviers. Donc, en général, je ne les utilise pas parce que j'ai le bout du poignet qui est déjà quasiment sur le bureau. Là, celui-ci, vu qu'il est assez grand, au final, il arrive à englober entièrement ma main. Donc, en termes de performance sur le papier, c'est très très bon. À voir concrètement en jeu ce que ça donne. Mais en général, c'est des specs. Donc, ça se retrouve en jeu. En termes de fonctionnalité, c'est plutôt positif parce qu'on a toutes les touches macro, les touches multimédia. Le design, par contre, il y a deux choses à dire. Moi, je trouve que l'éclairage est très 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 réussi. Donc, l'éclairage ressort bien. Il est bien lumineux. Je le vois bien alors que pourtant, j'ai beaucoup d'éclairage sur moi. Le petit truc, à la limite, je pourrais lui reprocher. Mais ça, c'est très subjectif. On va dire, c'est sur le design, il est vraiment très sobre. Il est assez carré, comme vous le voyez. Donc, il n'y a rien d'excentrique dans ce design. Mais pour ceux qui aiment un produit sobre et qui restera dans le même délire que tous les autres produits Razer, ça sera très très bien. Donc, le design, moi, je suis un tout petit peu moins fan. Mais au final, c'est quelque chose de subjectif. La petite note aussi à prendre en compte, c'est que le clavier a l'air vraiment très solide. Vous voyez la plaque sur laquelle sont placées toutes les touches. Ça m'a l'air d'être de l'aluminium. Et du coup, ça donne une belle impression de solidité pour le clavier. Même en essayant de le plier, c'est assez difficile. Pourtant, j'y mets quand même beaucoup de force. Donc, c'est plutôt bon signe. Un clavier solide, ça veut dire que c'est un clavier sur lequel on peut rager à volonté. Plutôt positif pour ce clavier qui m'a été envoyé par Razer. Alors, produit suivant, nous avons un casque. Alors, c'est un Razer Black Shark. Vous savez que les Razers Black Shark, je les aime bien. Je les ai déjà mis plusieurs fois dans mes tops des meilleurs casques. Là, c'est le V2 Hyper Speed. Donc, Hyper Speed, ça veut dire qu'il est sans fil. Et V2, c'est la version 2, voilà. Donc, casque sans fil, assez intéressant. Je vais vous faire un petit test aussi du micro. On va déballer ça tout de suite. D'ailleurs, c'est garanti 2 ans, ils nous disent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'indiqué sur la boîte ? Nous avons jusqu'à 70 heures de batterie. Casque léger qui pèse 280 grammes. C'est bien, c'est pas très très lourd. On a une isolation passive via les oreillettes. De ce que je comprends, il y a une Techno, c'est Razer Hyper Clear. Super Wide Band Mic. Donc, ça, ça veut dire que c'est censé bien retranscrire la voix. Donc, je vais vous faire le petit test juste après. Et on a des haut-parleurs de 50 mm de large. Sur le papier, ça a l'air plutôt bon. On va voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? Nous avons donc le casque avec un micro qui n'est pas amovible. Donc, le casque est sans fil. De ce que j'ai compris, il est à la fois sans fil classique, mais aussi Bluetooth. Oui, c'est ça. Il est en 2,4 GHz en Bluetooth. Et on peut le brancher aussi avec le casque. Et il est compatible PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, iOS et Android. Donc, il n'est pas compatible Xbox. Attention. Ensuite, que retrouve-t-on dans la boîte ? Nous avons donc le câble qui va servir à soit le connecter au PC, soit le recharger aussi. Et après, on a le petit dongle sans fil. Donc, en gros, ce que vous allez faire quand vous allez vouloir utiliser votre casque, vous allez brancher votre câble USB sur le PC. Et la partie USB type C, donc l'autre bout, vous allez le brancher à ce niveau-là. Et ça, c'est le dongle sans fil. Donc, l'objectif, ça va être de le rapprocher le plus possible de votre casque pour avoir la latence la plus faible. Et voilà, comme ça, ça va super bien fonctionner. Et au moment où vous voulez recharger votre casque, vous débranchez le dongle, vous le branchez sur le casque. Et là, du coup, le casque passe en connexion filaire. Et vous avez la connectique sur le dessous à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce casque en termes de boutons ? Donc, nous avons le bouton Power. On a un bouton pour mute le micro sur le dessous. Et ensuite, on a un bouton, je pense, c'est pour passer du mode sans fil au mode Bluetooth. Donc, assez simple. Alors, on va faire un petit test de confort rapide. Je vais le mettre sur les oreilles et je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que ça va être bon parce que les Black Shark, j'en ai déjà testé. Je pense que, normalement, vu qu'ils sont conçus de la même manière, ce n'est pas parce que c'est la version sans fil qu'il va y avoir une différence de confort. Donc, normalement, c'est très, très bon. Alors, vous voyez, ça fait un petit style un petit peu casque d'aviateur, je trouve, sur le dessus. En termes d'isolation phonique, c'est vrai que c'est efficace. Ce qu'ils ont annoncé à l'arrière de la boîte, ça fonctionne plutôt bien. Là, j'ai demandé à Ananis de me dire quelque chose. J'ai compris la moitié des mots, on va dire. Donc, on n'est pas entièrement coupé de la pièce, de l'environnement où on est. Mais on va dire que ça va bloquer une grosse partie des sons. Le revêtement est vraiment super agréable sur les oreillettes. C'est une sorte de petit tissu ultra doux. Alors, le contour, c'est du simili-cuir, comme on a sur le dessus. Mais au contact même des oreilles, c'est une sorte de tissu très, très doux. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais en tout cas, très, très agréable, les oreillettes. Et la mousse qu'on a sur le dessus, là, c'est une mousse ultra molle. Et donc, sur le dessus du casque, on ne sent vraiment quasiment rien. Donc, en termes de confort, on va dire que c'est un sans-faute pour moi. Le seul truc, c'est qu'il faut voir ce tissu, vu qu'il est très fin. J'espère que ça dure dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui va s'user au bout de un an, un an et demi, deux ans. Mais en tout cas, en termes de confort, c'est ultra réussi. Le casque a l'air aussi assez solide, là, avec ses petites armatures. Donc, c'est plutôt bon. Un petit test du micro. Alors, j'ai mis un peu de temps à comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Il n'y avait juste pas de batterie. Et du coup, je l'ai chargé un petit peu. Et ça me permet de pouvoir l'utiliser. Alors, pour info, je vous ai montré, il y avait un bouton, là. Je vous ai dit, ça, ça permet de changer de mode, passer du Bluetooth au 2,4. Alors, oui, ça sert à ça, mais pas uniquement. Ça sert aussi à changer l'égaliseur. Donc, il faut rester appuyé longtemps pour changer de mode de connexion. On appuie juste un petit coup pour passer d'un mode égaliseur cinéma, au mode jeu, au mode perso, etc. Vous m'entendez actuellement avec mon petit micro DJI, juste là. Donc, ça, c'est un micro, je crois que ça coûte 200 euros. C'est pour enregistrer les vidéos. Donc, le but, c'est d'avoir une bonne qualité de voix. Et à partir de maintenant, vous m'entendez avec le micro de ce casque. Donc, ça va vous permettre de vous faire une bonne idée de la qualité de ce micro-là. Là, avec ça, on est censé être sur une très, très bonne qualité pour de l'enregistrement de voix. Et avec ça, donc, il nous annonce qu'il y a une bonne qualité. Je vous laisse juger ça et me donner votre avis dans les commentaires. Sachant qu'on est sur un micro sans fil. Donc, en général, les casques, enfin, les micros sur les casques sans fil, en général, sont quand même d'un niveau bien en dessous des casques filaires. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais aller écouter ça tout de suite. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que la qualité du micro est plutôt bonne. Je suis assez bluffé pour un casque sans fil. En général, je ne m'attends pas à grand-chose pour le micro. Et là, j'ai trouvé que c'était plutôt correct. Limite, on aurait pu me dire, à ton avis, micro sans fil ou filaire, j'aurais dit micro filaire. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, la qualité du micro sur ce casque. En termes de qualité audio aussi, c'est plutôt bon. Alors, vous avez plusieurs égaliseurs. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos préférences. Mais vous avez un game mode en égaliseur dessus. Et pour du jeu, par exemple, du Counter Strike, du Valorant, des choses comme ça, c'est toujours mieux pour bien entendre les ennemis et tout. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez des égaliseurs aussi, si vous voulez écouter de la musique, écouter des films, des choses comme ça. En termes de qualité, la qualité est plutôt bonne aussi en qualité audio. Donc, on va dire que c'est un casque plutôt intéressant au niveau de ses specs et au niveau de la qualité qu'il propose pour l'audio et aussi pour le micro. Et voilà donc pour le casque. On va passer maintenant au produit suivant. C'est un micro. C'est le Razer Seren V3 Chroma. Alors, celui-ci aussi, je vais le tester. Et je vais vous en donner mon avis. Alors, les Razer Seren, c'est pas mal de micros qui sont proposés par Razer. Vous les voyez souvent dans mes tops des meilleurs micros que je fais chaque année. Notamment le Razer Seren Mini qui est vraiment super intéressant pour les petits budgets. Ceux qui n'ont pas un gros, gros budget pour leurs micros, mais qui veulent quelque chose de correct. On les trouve souvent à très bon prix, les Razer Seren Mini. Vous avez le Razer Seren X. Je crois qu'il y a le V2 là qui est sorti maintenant. Et donc là, celui que nous testons, c'est le Razer Seren V3 Chroma. Chroma, c'est cool. Vous savez, ça veut dire RGB. Et dès qu'il y a du RGB, vous savez que moi, ça me plaît. Alors, on a une belle structure toute en métal. J'ai l'impression que... Ah non, là on a cette partie... Ah si, ça c'est du métal. J'ai l'impression qu'une grande partie du micro est en métal. Ça, c'est plutôt bon signe pour la solidité du produit. On a donc le micro qu'on sort de la boîte. On vient le visser sur le petit pied, comme ça. Alors, le pied, bien sûr, cette partie-là, vous pouvez le visser sur un bras articulé. Ça, c'est pas un problème. Là, c'est juste qu'ils nous fournissent un petit pied, histoire qu'on puisse l'exploiter dès qu'on le sort. Mais libre à vous de prendre un bras articulé, si ça vous arrange. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? Nous avons un câble USB vers USB type C. Alors du coup, c'est parti. On connecte le micro. Et nous allons voir tout de suite le RGB, je l'espère. Et oui, nous avons le RGB. Ah, ça clignote dans tous les... Ah non, c'est bon. Au début, ça clignote dans tous les sens. Là, on a une couleur violette. Alors, je précise, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, vous avez un logiciel qui s'appelle Razer Synapse. Et ça permet de synchroniser l'éclairage de tous ces produits Razer. Donc là, vous avez le micro. Mais par exemple, le clavier que j'ai présenté juste avant, vous pouvez le personnaliser aussi avec Razer Synapse, l'éclairage. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dessus ? Nous avons un bouton principal. Et c'est tout. Alors, dessus, on peut brancher le casque. Et on a la prise USB type C. Donc, on l'alimente et on le connecte au PC avec le câble USB type C. Là, c'est pour brancher directement son casque en jack dessus. Et à l'avant, c'est pour changer, je pense, le volume. Et vous avez aussi un petit bouton sur le dessus qui va vous permettre de le mute. Et on voit, il devient rouge quand il est mute. Et quand on réappuie dessus, là, il n'est plus mute. Là, il est mute. Là, il n'est pas mute. Là, il est mute. Et là, il n'est pas mute. Et c'est tout. Voilà. Donc, un micro plutôt simple. On va dire que, en termes de design et de solidité, c'est réussi. Mais le plus important pour un micro, c'est la qualité qui va produire. Donc, on va tester ça tout de suite. Du coup, là, vous m'entendez avec mon petit micro DJI. Et à partir de maintenant, vous m'entendez avec le micro Razer qui est branché. Vraiment, sortie de boîte. Je n'ai fait aucun réglage. Il n'y a pas de modification sur le son. C'est vraiment le son brut de ce micro-là. Donc, normalement, on est sur un micro en cardioïde, en super cardioïde. Ça veut dire qu'il va choper le son devant. Ça veut dire que, normalement, si je me déplace comme ça sur le côté, vous m'entendez beaucoup moins. Et si je me déplace pareil de l'autre côté, vous m'entendez beaucoup moins. Alors, si on tourne le micro et que je me mets là, normalement, vous ne m'entendez quasiment plus parce que je suis derrière le micro. Alors, on va faire un autre test aussi. Je sais que ça en intéresse certains d'entre vous. Si on tape sur le bureau, est-ce que vous l'entendez fort ou pas ? Est-ce que ça capte les sons ? À mon avis, ça doit bien capter parce que le micro est posé directement sur le bureau. C'est pour ça que c'est important, parfois, de mettre un bras custom si jamais vous risquez de mettre des coups sur le bureau. Bon, qualité audio plutôt bonne sur le micro, à la première écoute que j'ai fait. Je vois quand même qu'il est plus amplifié qu'avec le casque. Donc, en termes de volume audio que ça capte, c'est quand même meilleur. Mais en termes de qualité, je ne suis pas vraiment étonné parce que les Razer Seren, en général, sont tous très très bons. Et donc, celui-ci, on va dire qu'il a la petite touche de design réussi en plus. C'est la petite note positive par rapport aux autres. Alors, celui-ci, je comptais le commander pour le tester et le mettre éventuellement dans mon top des meilleurs micros. Malheureusement, je n'ai pas pu le commander dans les temps pour la vidéo. Mais celui-là, il y a moyen qu'il, à mon avis, il aurait été dans le top des meilleurs micros de cette année-là. Donc, en tout cas, celui-ci, pareil, c'est validé. Donc, design réussi, solidité, ça a l'air plutôt bon. Et la qualité du micro aussi, très très bonne. Donc, en soi, il y a vraiment toutes les fonctionnalités dont on peut avoir besoin pour un micro. Le petit truc, attention, c'est juste les bruits. Quand on tape sur la table, vraiment, ça fait du bruit. Donc, c'est toujours le souci quand on a un micro qui est posé sur le bureau. C'est que les vibrations, on les sende et qu'on tape dans le bureau. Alors, on passe maintenant au quatrième produit. C'est une souris. Alors, le modèle, c'est la Razer Viper V3 Hyperspeed. Les Razer Viper, c'est très connu par les joueurs e-sport, joueurs compétitifs. Donc, pour ceux qui veulent quelque chose de réactif, là, ce qu'il y a bien en plus, c'est que c'est du sans fil. C'est très intéressant, même en termes de prise en main. Aussi, la surface, la distance qui va être captée par rapport au tapis de souris, en général, c'est très intéressant. Et pour une prise en main avec le bout des doigts, en général, c'est ce qu'il faut prendre. Donc, nous allons déballer ça. Alors, en général, les Razer Viper, c'est du très très bon. Donc, je ne vais pas être étonné. Là, vu que c'est la V3, en fait, ils améliorent à chaque fois leurs produits Razer. Mais il n'y a pas un énorme énorme changement non plus. Donc, je pense qu'on va rester sur un très très bon produit. Alors, petite particularité, regardez, vous allez être étonné quand je vais vous montrer ça. Vous avez un emplacement pour mettre une pile. Regardez ça. Alors, car oui, cette souris ne fonctionne pas, donc avec une batterie, mais avec des piles. Alors, pourquoi, justement ? Eh bien, en fait, c'est une souris e-sport. Le truc, c'est que si vous êtes en train de faire un tournoi e-sport, et que vous n'avez plus de batterie dans votre souris, il faut brancher le câble. Mais le câble, ça gêne énormément quand on veut faire des gros mouvements avec la souris. Et donc, le but, c'est que quand vous allez en tournoi, vous prenez quelques piles avec vous, une pile ou deux. Et avec ça, je crois qu'on a 240 heures d'autonomie, quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt bon. Ou 280 heures. Ouais, 280 heures. Donc, voilà, vous avez une bonne dizaine de jours tranquilles avec ça, 10-12 jours même. Et en gros, quand vous n'avez plus de piles, hop, vous changez la pile. Plutôt qu'avoir à brancher le câble et à se retrouver à faire des games, où du coup, on est obligé d'avoir un câble qui nous gêne pour les grands mouvements de souris. Je vais sortir, hop, le dongle. Donc, le dongle, il se cache à l'intérieur de la souris. À la limite, ça, ça aurait été bien, je pense, d'avoir le dongle accessible ailleurs. Parce que si vous voulez la transporter sans perdre le dongle, vous le remettez dedans, vous remettez la pile. Mais ça oblige à chaque fois d'enlever la pile pour enlever le dongle. On va dire que ça, ça peut peut-être être considéré comme un petit défaut, je pense, pour ce produit-là. Donc là, je place la pile. Je place, hop, la fermeture. Et là, normalement, on est bon. Je vais l'allumer. Et voilà, la souris est allumée. Alors, on a juste une toute petite LED. Pour le coup, là-dessus, l'objectif d'une souris comme ça, vu que c'est une souris e-sport, c'est pas qu'elle fasse de la lumière de tous les côtés, que ça fasse joli. Le but, c'est d'avoir un truc efficace, avec une bonne autonomie et des performances très, très bonnes. Donc, l'avantage d'un produit comme ça, ça ne va pas être son esthétique. Vous voyez que là, c'est vraiment très, très sobre. Bon, le design est quand même réussi. Mais l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de très performant. Donc, on a les patins en PTFE en dessous, pour que ça glisse très, très bien sur le tapis de souris. Mais on n'a pas de RGB. Pourquoi ? Parce que le RGB, ça va faire partir la batterie de la pile beaucoup plus vite. Donc, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Alors, en termes de capteur, il me semble que sur celle-ci, c'est du 36 000 DPI, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de vraiment énorme. Ah non, c'est 30 000. 30 000 DPI sur un capteur optique. Donc, voilà, vous avez compris. Moi, ça ne m'étonne qu'à moitié, parce qu'on est sur une souris e-sport. Et le but, c'est d'avoir les meilleures performances possibles. On prend la souris. On la met sur ON, avec le bouton en dessous. Vous branchez le dongle sur votre PC. Et c'est bon, ça fonctionne. C'est du 2,4 GHz. Alors, ça ne fonctionne pas en Bluetooth. Mais vu qu'on est sur une souris e-sport, c'est logique. Parce que le but, c'est d'avoir les latences les plus faibles possibles. Le Bluetooth, l'avantage, c'est que la batterie tient plus longtemps quand on met une souris en Bluetooth ou un périphérique en Bluetooth. Mais on a des moins bonnes performances en termes de latence. Donc, c'est toujours mieux de passer par une souris en 2,4 GHz. Alors, en termes de prise en main, vous voyez, l'objectif, c'est d'avoir la souris du bout des doigts comme ça pour se déplacer très, très vite sur son tapis de souris. C'est ça, la prise en main qui est optimale ou de cette manière-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, cette prise en main. Mais voilà, globalement, si vous prenez votre souris à pleine main comme ça, ce n'est pas la souris qui est faite pour vous. Là, c'est une souris qui a vraiment une forme pour être prise, vous voyez, de cette manière-là, avec le bout des doigts comme ça pour se déplacer très, très vite. En termes de prise en main, c'est réussi, mais c'est très similaire, on va dire, au modèle d'avant. Il y a peut-être une évolution sur le bout des touches. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus pointu. Peut-être pour que ce soit plus facile de l'apprendre de cette manière-là. Sinon, en termes de boutons, on en a deux là sur le côté pour mettre des actions, coup de couteau, lancer une grenade, etc. Vous allez la molette et ensuite, vous avez un petit bouton à ce niveau-là qui va permettre de changer les DPI à la volée. Bon, en soi, c'est une souris, rien de bien compliqué. Une belle évolution, je pense, des modèles précédents. Là, en version sans fil et avec pile. Attention, ça, c'est une contrainte. C'est un point positif pour les joueurs e-sport, mais pour un joueur casu, ça peut être un point négatif d'avoir à changer tout le temps des piles ou alors prenez des piles rechargeables. Alors, on arrive maintenant au cinquième produit de ce top 5. Et en fait, le cinquième produit, c'est plusieurs produits. C'est la nouvelle gamme Razer Acer. Donc, toute une gamme d'éclairage qui a été créée par Razer et qui est contrôlable à la fois avec une application Razer sur son mobile ou sa tablette ou avec le logiciel sur PC Razer Synapse. Donc, le premier élément que je veux vous montrer, c'est ça. C'est une petite ampoule. Donc, celle-là, c'est une E27. Donc, ça se branche sur n'importe quelle lampe où on peut mettre des ampoules E27. Vous la mettez et ensuite, avec l'application sur le PC ou sur le téléphone, vous allez pouvoir vous y connecter, ensuite l'ajouter et faire tous les réglages. Nous avons aussi une bande LED. Alors, celle-ci, l'ampoule, ça s'appelle la Razer Acer Light Bulb. Nous avons la bande LED que vous voyez juste là. Donc, là, on a la Razer Acer Light Strip qui fait 2 mètres de long et là, on a la petite rallonge de 1 mètre. On peut rajouter des rallonges en fonction de la taille de votre bureau. Nous avons aussi la Razer Acer Lamp Pro. Donc, ça, c'est une lampe tout ce qu'il y a de plus classique avec des petits boutons, des petits réglages sur le dessus. Et nous avons la Razer Acer Monitor Light Bar. Donc, ça, c'est une lampe que vous allez pouvoir placer au-dessus de votre moniteur, de votre écran. Ça va éclairer en blanc les mains, le clavier, tout ça, le bureau. Donc, c'est assez intéressant pour éviter de se fatiguer les yeux quand on est dans une salle sombre. Et l'avantage, c'est que vous avez aussi du RGB qui va s'afficher sur le mur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déballer en speed tous les produits et je vais vous montrer ensuite les éclairages, comment ça rend. Alors, il y a juste une chose que je ne vais pas faire, c'est que les bandes LED, je ne vais pas les coller sous le bureau. Parce que, si jamais, c'est les bandes LED que vous voulez absolument que je vous offre dans le canal Insta et que je les ai déjà décollées et qu'elles ne collent plus, ça va poser souci. Donc, je préfère vous les montrer comme ça sur le bureau. Et comme ça, si je vous fais gagner les bandes LED sur le canal Insta, au moins celui qui recevra, il y aura toujours, vous savez, la petite bande à décoller en dessous des bandes LED. Donc, voilà. Mais ça va déjà vous donner une bonne idée de l'éclairage qu'on peut faire avec tous ces produits, tous ces nouveaux produits qui sont arrivés. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut vraiment se faire le setup complet Razer. Avant, on avait les périphériques, clavier, souris, casque, etc. Dans le PC aussi, on pouvait mettre les éclairages Razer, mais il n'y avait pas encore des vrais éclairages, genre des lampes, des ampoules, des bandes LED, etc. On va dire que là, on a vraiment une gamme complète. Quelqu'un qui veut se faire un setup 100% Razer, il peut avoir son PC Full Razer, tous ces périphs, son siège Razer aussi, et puis aussi maintenant, tout l'éclairage qui va avec. Donc, c'est bien. La gamme se complète et je pense que ceux qui sont fans de Razer vont être contents. Je déballe ça tout de suite et je vous montre le rendu une fois que tout est éclairé. Alors voilà, ça y est, tout est installé. Donc, comme vous le voyez, ici, nous avons l'ampoule. Alors, l'ampoule, elle est très puissante. Là, pour l'instant, je ne l'ai réglée qu'en blanc. C'est avec l'application qu'on va pouvoir faire tous les changements. Alors, l'application, vous connaissez comment ça marche. C'est là où on peut faire les animations de changements de couleurs, etc. Donc là, nous avons l'ampoule. Ici, nous avons la bande LED. Alors, désolé, vu qu'il y a beaucoup de produits, il n'y a pas tout qui rentre dans la caméra. Alors, ce qui est plutôt cool, c'est que la qualité de fabrication a l'air vraiment très, très bonne. Il y a des belles protections sur les LED. Alors là, vous ne le verrez pas forcément sur la caméra. C'est un peu compliqué de vous le montrer. Mais en tout cas, on sent que les LED sont bien protégés. Et vous avez la possibilité d'enlever, vous voyez, un petit élément là derrière. Et ça devient collant. Je vous fais d'ailleurs une petite précision. Ceux qui, parmi vous, veulent proposer de gagner un produit. Si vous voulez gagner les produits lumière, je vous ferai gagner l'ensemble. Celui qui gagnera les produits light gagnera à la fois ça, à la fois l'ampoule, à la fois la lumière, etc. Bien sûr, on va vous faire gagner l'ensemble si c'est les produits lumière que vous voulez. Donc la bande LED, pour moi, c'est validé. On va dire que c'est au niveau du très haut de gamme qu'on retrouve actuellement sur le marché chez d'autres marques. Donc c'est plutôt positif. En termes de rendu à la caméra, même, regardez, on ne voit pas trop les bandes LED. Alors comme d'habitude, je vous le dis, le but c'est que ce soit de la lumière indirecte. Donc vous le calez en dessous de votre bureau, ça va éclairer le sol. Vous le calez derrière la planche de votre bureau, ça va éclairer le mur. Et ça, c'est le mieux. Donc faites en sorte que les LED ne soient pas directement visibles. Sinon, ça ne rend pas forcément super bien les bandes LED. En tout cas, la bande LED, c'est positif. Et au bout, vous voyez que vous avez une petite connectique à ce niveau-là. Et ça, ça va vous permettre de brancher des bandes LED supplémentaires pour augmenter la longueur. Passer de 2 mètres à 3 mètres à 4 mètres, etc. Donc nous avons l'ampoule. Alors l'ampoule, c'est très classique. C'est une ampoule E27. Mais moi, j'ai été bluffé par la puissance. Parce que souvent, les ampoules RGB, là où on voit la différence entre une bonne et une mauvaise, il faut la mettre en blanc et il faut regarder la puissance en blanc. Et ensuite, il faut la mettre sur une couleur et il faut regarder la puissance sur une couleur en particulier. Et là, c'est là où on voit si vraiment c'est une bonne ampoule. Et si elle a une grosse luminosité ou pas. Donc là, plutôt bluffée. Je ne m'y attendais pas. Et puis juste avant, j'avais mes autres ampoules qui sont de chez Philips Hue. Et qui éclairent de manière beaucoup moins puissante. Alors je ne sais pas, ça ne se voit pas trop en caméra. Mais celle-ci éclaire nettement moins que celle-là. Celle-là, elle est vraiment ultra puissante. À côté de ça, nous avons donc cette light. Alors cette light, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir la régler totalement directement via les boutons. Alors ça fonctionne aussi via le logiciel. Donc vous pouvez tout synchroniser via le logiciel. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez aussi des petits réglages manuels que vous pouvez faire. Vous pouvez l'allumer ou l'éteindre comme vous le voulez. Vous avez différents modes RGB. Donc c'est plutôt cool. C'est mon mode préféré. Alors là, il faut que je mette mes mains autour pour que vous le voyez bien. Vu que la lumière éclaire quand même assez fort. Mais c'est le mode classique avec full RGB arc-en-ciel. Et ensuite, nous avons donc ce produit-là. Alors celui-ci, comment il s'appelle déjà ? Il s'appelle le Ether Monitor Light Bar. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez une lumière qui éclaire comme ça. En gros, vous allez le placer comme ça sur votre écran. Et ensuite, vous allez pouvoir l'orienter plus ou moins vers le bas, comme ça. Alors attendez, j'ai appuyé sur le bouton power. Voilà. Vous allez pouvoir l'orienter. Le but, c'est que ça ne vous éclaire pas le visage. Alors vous pouvez l'utiliser si vous êtes un YouTuber streamer. Ça vous fait une light en plus. Mais le but, c'est que ça éclaire l'emplacement des mains. Comme ça. Comme ça, si vous êtes en train de regarder votre clavier, etc. Ça vous permet d'éviter de vous fatiguer les yeux. Et à côté de ça, vous avez derrière, donc là, le RGB. Alors on peut changer les différents éclairages, etc. On peut changer la luminosité. Vous voyez que j'ai mis un mode en RGB. Vous pouvez changer la luminosité. Alors là, c'est pareil. Vous avez plein de petits boutons. C'est tactile sur le dessus. Vous pouvez allumer, changer les animations, changer la température aussi à ce niveau-là. Et vous pouvez changer les différents modes de couleurs et la luminosité, et plus ou moins fort sur l'animation. Mais vous pouvez tout régler depuis l'application, soit l'application mobile, soit depuis l'application Razer Synapse. Ça aussi, ça ne pose pas de problème. Donc voilà, au final, pour les éclairages, nous avons donc l'ampoule. La petite lampe qui, en soi, peut servir de lampe de chevet aussi. Ça, ça peut être pas mal. Ça, donc, qui est à placer sur un écran, bien sûr. Ça n'a pas d'autre utilité. Et vous avez la bande LED. Moi, je vous recommande ça pour placer en dessous du bureau. De toute façon, vous avez vu tous les setups que je vous ai faits, où à chaque fois, il y a les bandes LED en dessous du bureau. Ça rend vraiment super bien. Ça éclaire le sol et ça fait une belle pièce bien lumineuse. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on peut en dire de tous ces produits Razer ? Alors, d'un point de vue qualité de fabrication, c'est très, très bon. Donc ça, je suis content. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que la marque complète sa gamme. Et qu'on ait, en plus des claviers, des périphériques classiques, qui s'améliorent au fur et à mesure avec chaque version. On a aussi des nouveaux produits qui arrivent. Et ça permet, pour ceux qui sont fans de Razer, de vraiment se faire un setup 100% Razer et de gérer tout leur éclairage avec une application. Moi, il n'y a rien qui m'énerve le plus que d'avoir trois ou quatre applications différentes pour gérer les éclairages chez moi. Donc, ça, je trouve que c'est un point positif qu'on ait tout l'éclairage qui arrive avec. Et que depuis son PC ou depuis son application mobile, on puisse gérer l'éclairage de ses ampoules, de ses LED, etc. Donc, en termes de qualité de fabrication, c'est bon. En termes de taille de la gamme, en termes de nombre de produits disponibles, c'est très complet. Donc, ça aussi, c'est très positif. J'aimerais bien qu'il y ait encore plus de différents types d'éclairages qui complètent encore leur game. Mais ce qui est bien, c'est que là, on a vraiment de tout et on a quoi faire un truc complet. En termes de qualité des produits, c'est-à-dire, par exemple, le casque, la qualité audio, la qualité du micro, l'ergonomie du clavier, le fait qu'il y ait aussi un repose-poignet, tout ça aussi, c'est très positif. Donc, globalement, la seule chose que je vais pouvoir reprocher à Razer sur tous les produits que je vous ai présentés, c'est le prix. Je vous donne un exemple. L'ampoule qui est juste là, que vous avez vu, ça a beau être une très très bonne ampoule, qui éclaire très très fort, qui a plein de réglages, qu'on peut synchroniser partout, c'est une ampoule qui coûte 60 euros. Donc, ça reste l'éternel problème qu'on a avec Razer, c'est qu'ils font des excellents produits, ils continuent d'innover et de faire des nouvelles versions à chaque fois. Par contre, en termes de prix, on est sur du haut de gamme, on est sur du très premium et du coup, malheureusement, ce n'est pas accessible à tout le monde et c'est la chose que je peux reprocher à Razer. Alors, c'est vrai qu'ils font beaucoup de recherches pour améliorer leurs produits, c'est vrai qu'ils essaient de faire des produits de très bonne qualité, mais à cause de ça, les produits ne sont pas accessibles à tout le monde parce qu'on est dans des budgets qui montent vraiment très très haut. On a des produits à 150 euros, par exemple, le micro, il coûte 150 euros. Donc, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, ceux qui ont apprécié ces produits-là et qui se disent, tiens, j'aimerais bien m'acheter ça, si ce n'est pas dans votre budget, ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre les soldes d'été, les soldes d'hiver, les Black Friday, les Amazon Prime Day, etc. Tous ces événements où il y a des promotions, à chaque fois, on arrive à retrouver des produits Razer à des prix vraiment super bas. Alors, ça, c'est tout neuf, ça vient d'arriver, donc je ne pense pas, par exemple, alors peut-être, mais je ne pense pas qu'il y aura des promotions au Black Friday de cette année sur ces produits-là. Alors, peut-être, on verra bien, il faudra quand même vérifier. Dans tous les cas, à chaque fois, je vous fais des vidéos quand il y a ce genre d'événements. Moi, ce que je vous recommande, c'est vous restez à l'affût des petites promotions. À la limite, vous vous inscrivez sur les newsletters de la marque et comme ça, vous êtes au courant dès qu'il y a des promotions. Et en général, il faut être assez rapide parce que le stock part vite, mais dès qu'il y a des promotions, on arrive parfois à avoir des moins 20, moins 30, même des fois des moins 50%, on a déjà vu sur des souris. Et c'est le conseil que j'aurais à donner pour tous ceux qui aiment ces produits-là, qui aimeraient se les procurer, mais qui n'ont pas le budget pour se permettre quelque chose comme ça. Les promotions, les soldes, c'est le meilleur moment pour acheter ces produits-là. Enfin bref, voilà mon avis sur les produits. Donc en soi, je n'ai pas vraiment de choses à reprocher aux produits, mais plutôt au prix qui est affiché sur ceux-là. Parce que voilà, c'est dommage que ce ne soit pas accessible à plus de personnes. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo de test de produits, mais spécifique sur une marque. Je vous le rappelle, vous pouvez me mettre un petit commentaire juste en bas pour me dire, Guillaume, j'aimerais bien que tu fasses un test de produits sur telle marque que j'adore ou telle autre marque, etc. Et c'est l'occasion de vous donner des idées pour améliorer vos setup. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire pour me dire s'il y a un produit que vous voulez que je vous fasse gagner sur le canal Insta. Je précise que si vous voulez de l'éclairage, je ferai gagner l'ensemble des produits éclairage sur le canal Insta. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. Encore merci à Razer qui a sponsorisé cette vidéo et m'a envoyé tous les produits pour que je puisse vous les présenter. Et puis, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires la prochaine marque que vous voulez que je présente dans un top produit pour améliorer son setup. Allez, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501